mesdames et messieurs la famille comment allez-vous j'espère que ça va très 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 bien en tout cas nous saluons toutes les personnes qui se trouvent à table en ce moment voilà c'est parfois on est toujours avec ramzy le dernier votre homme serviteur aujourd'hui c'est encore un numéro spécial voilà c'est une artiste qui se bat une artiste qui fait tout ce qu'elle peut s'exprimer au devant de la scène et vraiment son public et les bellomans ivoirais et africains de lui rendre très 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 bien j'ai nommé la patronat du coupé des calais la reine aujourd'hui du coupé des calais la beyonce d'afrique itale waouh tout ça pour moi c'est là merci beaucoup alors comment je vais très bien ramzy et toi merci beaucoup maintenant je me suis comprenez un peu ma parce que je suis en face d'une femme qui est trop belle donc je pense à perdre les moyens mais je pense qu'un peu ça va aller alors vital quel petit bilan tu fais de l'année 2020 si on peut dire ça comme ça franchement l'année 2020 a été un peu serré vu le covid et il y a eu la période aussi électorale tout ça ça a été vraiment chaud mais moi particulièrement mon bilan était positif ouais malgré que nous sommes restés à la maison pendant plus de six mois moi je me suis fait démarquer des autres et j'ai continué de bosser et là l'année tire à sa fin mais mon résultat il est positif comment j'ai sorti une chanson qui a bientôt un million de vues voilà et j'ai remporté un trophée et j'ai signé des gros contrats de publicité tout ça pour moi en 2020 donc au fait c'est quand on dit souvent même quand c'est mort sa pisse pour moi là en tout cas sa pisse en 2020 on dit merci à dieu 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 tout ça ce prix là tu l'as eu après par là il y a eu un par là tout ça c'est pas ce qui a fait qu'il t'a donné le prix de toi à moi tu sais que je mérite ce prix de toi à moi tu sais que je mérite ce prix voilà tout le monde le sait je mérite ce prix les l'histoire s'est passé à quelques jours du prémude le bilan du prémude ne se fait pas à quelques jours en quelques jours ou à quelques semaines c'est durant toute l'année écoulée voilà on va dire depuis mi-2019 jusqu'à mi-2020 donc le résultat est déjà là le travail était déjà fait donc c'est pas la petite querelle qui s'est passé à une semaine des premiers qui quand même quand même quand même c'est qu'ils disent franchement je pense qu'ils ont un problème franchement alors du moins qu'est ce qu'ils vont c'est tu me connais moi j'ai ramène toujours les vieux donc il faut qu'on lance on éclaircisse tout en fait qu'est ce qui s'est concrètement passé le jour du grand concert qu'est ce c'est vraiment passé et puis j'étais au festif premier d'abobo or ça a été malentendu moi j'étais en prestations et il s'est passé entre mon manager et la sécurité voilà donc moi c'est ce que j'ai vu est ce que j'ai entendu voilà que j'ai interprété donc après quand j'ai écouté mon père moula voilà j'ai on a tous compris que c'était une incompréhension voilà ce qui a fait que le lendemain on a fait la paix voilà ça c'était le jour j non non ça c'était le jour j c'est du que voilà dans le fait de l'action moi j'étais fâché lui aussi était fâché parce qu'il s'est dit quoi ils ont moins sa fille je suis en train de gâter son événement voilà donc c'est normal qu'ils soient aussi en colère et moi je me dis quoi pourquoi mon papa va permettre qu'on frappe mon staff voilà donc ce qui a fait que on était tous deux en colère et voilà mais on savait même nous deux mais on savait même pas ce qui s'est passé au juste voilà donc c'est un peu ça ça a été réglé oh toi aussi on va revenir dessus après moi j'ai beaucoup aimé la chanson que tu as fait avec eddie kenzo comment s'est faite la connexion puisque c'est quelqu'un qui n'est pas ivoirien qui n'est pas en haut d'ivoire comment tu as réussi à mettre la main sur lui pour pouvoir faire un film c'est un artiste qui est venu ici en afrique comment tu as réussi à faire ça d'abord c'est dieu pourquoi parce que eddie kenzo c'est un artiste que j'aime bien et donc je rêvais de faire une chanson avec lui et ça c'est depuis la sortie de son single city à l'os donc ça il ya très longtemps et comment faire pour avoir accès à lui j'ai essayé plusieurs fois pas plusieurs moyens j'ai jamais eu accès à lui et cette année dieu a face de ma facilité les choses par le bière d'un grand frère et dans le showbiz monsieur shelby voilà il voilà il a facilité la rencontre avec eddie kenzo qui était déjà sur place à bijon pour enregistrer ses chansons à lui et quand on lui a parlé de la collaboration automatiquement il a accepté vu que lui aussi il dit oui ouais mes prestations souvent et il m'appréciait il y voit en moins une battante et donc pour ça il va travailler et on a fait le travail même un rond il n'a pas pris parce que la personne qui est en face de lui c'est une bonne personne une belle personne c'est une belle personne oui une belle personne toi là tu as parlé du fait qu'il a vu en toi quelqu'un qui se bat moi je vais un peu aborder ce sujet de pas tant que parce que beaucoup tous ceux qui te suivent depuis tes débuts ce qu'aujourd'hui ils sont unanimes sur le fait que vital est un achat vital aujourd'hui là quand tu regardes quand tu commencés mais tiens tu as issu les railleries tu as issu les moqueries et tout ça mais tu n'as rien lâché tu as toujours toujours persévéré aujourd'hui tu reçois des prix aujourd'hui tu voyages je veux dire tu es partout à la tu es dans tous les gombos à la fois comment on se sent comment on se sent quand on se retrouve dans une situation pareille après tout ce qu'on a vécu ben je suis fière de moi je suis fière de mon travail et toujours je dis Dieu parce que si ce n'est pas Dieu là moi je ne pense pas être là aujourd'hui voilà c'est Dieu ma force et puis quand Dieu il dit il fait donc c'est ça je suis très contente et vraiment c'était pas facile quand je pense à mon passé à mes débuts en 2011 franchement il y a eu trop de de quand je devrais il y a une évolution une grande évolution voilà une grande évolution vocalement parlant même tu as travaillé ah ouais mais quand tu écoutes ma voix en 2011 en 2012 en 2013 et tu écoutes ma voix aujourd'hui tu sens pas que ça commence à être un peu filtré tu travailles à la maison on travaille à la douche tout ça tu as appelé un coach tout ça exactement et killer que j'ai salué au passage qui est mon directeur artistique en même temps voilà il gère tout ça le travail ok c'est super alors vital on va revenir sur sur les primudes vu que ça il y a eu un tollé à propos de ça faut qu'on règle le tollé oui quand on dit tollé il y a eu tollé chez nous la tollé nous n'est qu'un tollé là c'est pas bon bon d'accord alors dis moi l'artiste sandia chouchou voilà elle dit que tu mérites pas le plus mûr que c'est foutais ce que pourquoi c'est à temps dans les premiers d'alors que tu n'as rien fait du bon en 2020 et voilà elle s'est fait en fait bon je pense qu'elle s'ennuie elle a même fait une vidéo tout ça oui mais la vidéo la vidéo était supprimée non à c'est mais l'aménagé moins vital pourquoi j'ai pas de mon temps pour faire ça non vous savez elle est libre comme tout le monde d'ailleurs libre de dire ce qu'ils veulent de dire ce qu'ils pensent c'est leur droit voilà ça soit pour dire que moi je ne mérite pas mon trophée moi je peux dire qu'elle s'ennuie parce qu'elle sait elle sait très bien que je mérite aura le trophée de me voir mais on dit connaisseur connaît le gau qui fait exprès donc il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir un voie mais fait semblable n'est pas voir et c'est que je travaille savent toutes que je travaille elle m'a démontré à travers ça que n'est pas prête pour moi ne m'aime pas comme moi je l'aimais je l'avais mise là elle sait elle sait sans dire elle sait parmi toutes les filles elle sait j'avais mise là mais elle m'a démontré que c'est pas c'était pas réciproque l'amour donc aujourd'hui franchement voilà je me méfie cette personne je me méfie c'est comme ça c'est comme ça les enfants de dieu sont les enfants de dieu ont toujours été trahi parce que quand ton coeur est blanc les gens n'aiment pas les gens n'aiment pas les bonnes personnes les gens n'aiment pas les belles personnes n'aiment pas les personnes qui ont des coeurs blancs les gens n'aiment pas quand tu fais des bonnes choses on te fait du mal dans le dos parce qu'on se dit quoi tu pardonnes vite tu acceptes tout mais moi je suis née comme ça et les gens ont toujours continué à me décevoir je vais pas changer même souvent je vais essayer même d'être méchante mais je n'arrive pas tout ce que je peux faire c'est de rester dans mon coin voilà alors vital l'année 2020 elle est tirée à sa fin est ce que vital a préparé un grand concert pour nous l'année prochaine ou quand quand c'est parce que qu'elle est 2011 ont bientôt ça fait dix ans en 2021 ça fait dix années sur les chiques musicales voilà donc c'est comment mon staff et moi on prépare la sortie de mon troisième album j'ai dit bien troisième album voilà ceux qui sont en train de parler là j'espère qu'ils ont déjà sorti des albums ou on est à fait des concerts live parce qu'il ya tout ça aussi ah parce qu'il faut pas dire des choses parce qu'il faut dire voilà donc je peux pas tu commences attaquer non je n'attaque pas au fait j'ai des commissions que je leur donne peut-être apparemment un ne le savent pas elle ne savent pas vraiment qui est vital qu'elle ne pense pas que moi je me couche dans les chambres des gens voilà pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui pour avoir le contrat que j'ai aujourd'hui voilà et puis tout ce que je peux leur dire qu'elle se concentre sur le travail qu'elle laisse les histoires de c'est pas de ta génération c'est pas ceci c'est pas cela c'est que le travail voilà alors 2021 je prépare la sortie de mon troisième album mes deux premiers albums le premier baptisé premier pas est sorti en 2012-2013 quand je partais en france pour la première fois et puis le deuxième album baptisé mon mec à moi avec le titre à goumé goumé est sorti en 2015 quand je partais encore en france c'était comme ça on me disait que non de sortir à chaque fois un album quand je dois partir voilà pour vendre ça sur place là bas parce que les les blancs pendant les concerts ils achètent facilement les albums et c'est ce que je faisais et effectivement il payait mes albums voilà c'est comme ça il faisait mais j'ai pas fait des promos ici à bijen voilà pour voilà donc le troisième vraiment à faire une grande promo tout accompagné d'un grand concert live au palais de la culture si dieu le permet voilà et puis une tournée dans la seule région c'est important alors vital tout à l'heure tu as parlé de tes albums que tu sortais avant de partir en france voilà comme tu as même dit tu as réussi à vendre quand même des cd un peu dans tes showcase et tout ça mais comment est-ce que les albums se sont comportés sur le terrain quand tu n'es pas l'agent tu n'es pas là c'est dans les bacs c'est d'avoir pu télécharger on peut faire ça se comporte comment en europe en fait mais en europe ce sont nos nos frères africains qui sont là bas qu'on connaît tous comment ça se passe et les gens préfèrent plus télécharger et acheter les albums voilà sauf si tu fais le contact direct voilà donc c'est plus dans les prestations que nous on s'en sort pour l'instant d'accord vital dit moi tu continue d'être l'auto productrice de ta carrière oui c'est toujours moi c'est toujours moi d'accord mais récemment j'ai vu que tu es en collaboration avec moi en collaboration tu travailles avec monsieur dans l'argent que ça n'est pas ça qu'elle offrait dans l'agent salue à toi la famille non oui salut dans l'argent j'ai aussi reçu un prix il a reçu le prix du meilleur promoteur de la diaspora dans l'agent très très fort voilà j'ai vu que tu penses avec dans l'agent en ce moment voilà c'est quoi votre collaboration qui te managent des boucles en europe ou de temps en temps il était pour le 6 7 ans que tu fais alors dans l'agent à la base il me boucle sur l'europe voilà et c'est maintenant que nous sommes en train de travailler sur la production n'a pas encore commencé la production avec moi mais son nom pour parler et c'est avec dao c'est sur les choses bien faites donc l'histoire des contrats à signer tout et tout pour l'instant on n'a pas encore commencé à travailler donc la rumeur qui dit que vous êtes ensemble on ensemble c'est à dire non ensemble on travaille ensemble non c'est les voies si c'est mon mari voilà les voies comme on voit tout ensemble dans les boîtes les restaurants tout ça mais c'est normal non c'est pas un joli garçon si alors à donc je confirme que je ne confirme rien encore passé une question suivante je vous propose chérie coco et on revient à famille nous sommes de retour après chérie coco de vital voilà c'est important à donc vital tu m'empêcher d'insister sur la chose en fait ah pour l'instant c'est pas l'autre du jour on a passé une chose sérieuse c'est que ça on va en parler une prochaine fois des cachoteries on va en parler une prochaine fois à la fois de poser une question concernant notre soeur clé bai aujourd'hui n'est plus dans le milieu ou coupé décalé que jésus chante l'éternel désormais voilà mais il ya eu des sorties elle a eu à faire des sorties voilà qui ont dérangé plus d'un en fait voilà les gens même en parlent aussi sur ma page et tout elle a même dit que voilà qu'elle est décalé pour une femme c'est pas facile obligé souvent de donner aux gens pour avoir obligé voilà j'ai été dans nos jambes en voiture pour voir une certaine apparence m'apparaît parce que mine de rien artiste c'est l'image avant cette image là bon elle a dit des choses et bon je la salue pas ça il m'a secréable elle a dit des choses qui voilà ça ça a vexé quand même certaines artistes qui sont dans le milieu qui ont dit mais comment peut raconter des choses pareilles mais c'est que toi tu as tu as tu as dû tomber dessus aussi voilà qu'est-ce que qu'est-ce que tu en dis d'abord mais la question me fait rire franchement je ne vous comprends pas c'est pas que toi qui me pose cette question je parle un peu tout le monde je n'arrive pas à comprendre une chose quelqu'un se lève pour exposer sa vie c'est qu'elle a fait mais qu'est ce que vous voulez que moi je dise dans ça non parce que lundi ça a parlé de sa vie donne un coupé de carré ce conseil c'est qu'on a généralisé est-ce qu'elle a cité les noms de la façon dont elle a parlé c'est vrai le coupé de carré sont venus en détail elle est venu s'asseoir pour dire voilà c'est que moi je fais moi je peux dire quoi dans ça je ne peux rien dit dans ça parce que ça ne parle pas de moi ça ne me concerne pas mais c'est une manière aussi de peut-être salue l'image des femmes qui font le coupé décalé c'est ça peut-être que c'est son image non 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 ne prenez pas son cas pour une généralité ça je le dis toujours elle a dit elle a parlé d'elle voilà donc pourquoi vous me voulez la question non mais franchement ça ne me regardez pas ok voilà qui est bien dit alors vital et que tu as eu les premiers de tout ça aujourd'hui on attend même tu as dit que bientôt tu as ton album qui va sortir et tout voilà comment tu organises aujourd'hui ta carrière de façon générale tu organises comme d'habitude seulement que au fur et à mesure que le travail évolue on savent encore de comment je veux dire des forces de courage de motivation d'innovation et tout et tout voilà pour faire plus que avant voilà donc on travaille dur 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 la preuve j'ai pas dormi hier je ne dors pas depuis un moment je je n'ai fait que faire la navette entre les émissions radio émission télé en même temps studio et en même temps à la maison bossé vocalement je suis un peu épuisé mais je me dis c'est pour une bonne cause voilà c'est pour sortir quelque chose de bon voilà sortir un bon produit sorti une belle chanson à mes fans à tout le monde à toutes ces personnes qui qui m'écoutent qui même donc ça veut dire qu'après ce signe qui vient de sortir on voit le clip le très beau ça on va parler ça tout à l'essai ce qui sort d'énormes avec les grosses fesses là oui oui bombe nucléaire avec la danse motobashi ça c'est pas une chanson que je j'ai juste fait ça pour vous me reposer voilà c'est juste une pause entre bonbon et ce qui va sortir donc j'ai pas trop ça à coeur au fait c'est juste un bonus oui mais tu dis que tu n'as pas ça à coeur mais les personnes qui te suivent depuis longtemps ils ont remarqué le travail colossal qui a été fait dans l'équipe la qualité du clip exactement le qui sont ça dit que chez nous même si on veut s'amuser là on s'amuse bien voilà ça n'est pas n'importe comment tu veux offrir un bonus il faut que le bonus quand même soit consistant voilà qu'il soit vraiment appétissant il est très appétissant d'ailleurs ah ouais 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 c'est vrai ça ce moment là tu n'as pas tu n'as pas menti tu n'as pas menti donc ça veut dire qu'il y a un titre qui arrive oui très 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 dangereux boum boum la main c'est rien ah ouais je ne dirai rien donc c'est moi aussi ton sens non 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 pas toi à toi ni personne moi même moi même ma propre société en tout cas l'album va sortir en 2021 mais quand précisément et je peux pas pour l'instant je peux pas dire les données de date mais il ya des titres que tu as resté que tu as déposé donc oui bon bon fera partie de voilà de cet album là et les autres chansons quelques chansons quand même que vous avez beaucoup aimé on a fait une sélection ça fait quand même 2015 2020 c'est quand des des choses je veux dire quoi c'est le cas de d'années qui ont écoulé voilà donc imagine chaque deux mois je sois un single chaque trois mois je sois un single pendant cinq ans donc il ya pas mal de chansons ah mais on espère aussi que ce sera partout le morceau qu'on a fait une bonne sélection quelqu'un par les points c'est semi forme m sur l'album des vital mais c'est pas à combien va faire l'album et puis il va écouter du n'importe quoi moi j'ai fait une bonne sélection je reconnais que parmi mes chansons des chansons que moi j'aime pas comment j'aime bon je sais pas comment j'aime pas j'ai dit c'est n'importe quoi voilà que j'ai pas réussi sur ce coup ça il faut il faut avoir le courage c'est non je travaille pas seul quand souvent je dis ça ça me plaît pas le staff dit que ça leur plaît et il me force a sorti cela ça me plaît pas si vous remarquez des chansons même je sors je fais pas des promos parce que je ne veux pas mais eux par contre ils veulent motobachi par exemple cette chanson qui passe actuellement en boucle sur les télés je voulais pas sortir le clip a mais depuis la france on m'a dit mais qu'il y a une chanson comme ça tu sais pas moi je vois pas c'est quelle partie de la chanson qui plaît mais ce sont des cris les gens aiment la chanson bon ben je vous offre ça en bonus voilà donc quand je dis n'importe quoi quand il s'est sorti tu as eu de retour les gens t'ont appelé pour te dire oui tu sais où on parle de moutou là c'est ça quand ils sont en prestation il suffit qu'il suffit qu'on voit les moutous là c'est vraiment venu et les gens ils sont en joie ah ouais donc faut faire plaisir aussi au public voilà d'accord donc sur l'album tu vas travailler avec eux et combien d'arrangeurs dessus pas mal pas mal il ya évis second il ya momo wang il ya baby philippe il ya rochature pas mal d'arrangeurs il va super bien oui il va bien oui bien sûr d'abord d'ailleurs nous sommes dans la même église voilà tu es céleste aussi oui donc tu vas bien il va bien mais managia va bien d'accord à un moment on dit la faille se suicider après toi ça c'est vrai mais c'est faux parlant d'autres choses c'est mieux il va bien c'est le seul qui peut parler de ça j'ai pas ses droits là de parler de sa vie il a suffi d'accord voilà 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 c'est lui il refuse de parler de sa vie qu'est ce que tu veux que moi je dise c'est sa vie c'est lui seul qui peut parler de sa vie moi tout ce que je sais il va très bien même le dimanche même temps ensemble à l'église voilà c'est mon frère en crise c'est mon ami comme toi tu es mon ami voilà parce que nous sommes dans la même maison showbizat c'est une grande maison nous sommes tous ensemble c'est une famille voilà donc souvent quand il voit des personnes qui sont hypocrites ça me fait mal parce que nous sommes tous dans la même maison c'est une cour même 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 bateau là donc on doit s'aimer quand même mais je vois des hypocrites mais bon c'est ainsi la vie n'y peut rien tu peux pas une tournée européenne très bientôt ou africaine on va dire africaine passé pour l'instant côté europe cause de l'histoire de vie c'est un peu compliqué il ya eu plusieurs spectacles qui ont été annulés jusqu'à présent j'ai pris les avances on me demande remboursement moi j'ai pas envie de rembourser parce que j'étais j'ai déjà utilisé j'ai déjà utilisé l'agent 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 choura dans ta main ramzy ramzy l'agent choura notamment c'est ce qu'on savait que il y aura une histoire de kovid on savait pas voilà quand j'ai pris l'argent là en masse je devais partir ils ont fermé tout qu'est ce que je peux faire donc c'est un peu ça mais bon dur à faire non 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 moi je suis une personne honnête je reconnais que j'ai appris les avances donc même si c'est en dix ans que je donne longue vie mais dans dix ans qu'on me rappelle et que j'ai encore la force d'attraper un micro pour chanter je vais partir je vais tenir compte de l'avance que j'ai reçu ouais comme vital c'est une personne très 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 honnête voilà c'est quelqu'un de tranquille dans son coin moi j'ai été surpris j'ai été surpris un jour de voir vital extrêmement calme c'est-à-dire que la vital que moi je connais là on était en groupe avec abou nidale et tout on croisait les tasse et balle pas mesdames de messieurs tout ce qu'elle fait là on appelle ça blague et tuer elle parle pas vital là elle parle pas d'ailleurs les parmi les gens les gens parlent et l'artiste comme ça elle est timide à la base ça que j'ai dit mais attends c'est vital qu'elle a là on dit ah c'est vrai qu'elle a là c'est bon comme ça elle parle pas oui non pardonné ne voyez pas ce qu'elle fait à la télé ou elle trace non 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 ça c'est le travail alors c'est le travail qu'elle a c'est le gaine-pain pour mon gaine-pain ah je là je parle oui il ya non non oui mais du savon a même eu moins ça alors ça m'a remarqué que tu accompagnes la projéditure oui ton mignon petit garçon qui fait du rap et tout voilà tu accompagnes tous les soutiens dans ça et tout bon il m'y a quand même continué à l'école oui bien sûr oui bien sûr comment ça se passe ça se passe avec lui ben c'est tranquille je suis une maman à la maison comme toute bonne maman voilà et il a 12 ans maintenant il a eu 12 ans du septembre moi et là il en classe des cinquièmes voilà voilà donc moi en tout cas c'est mon enfant je donne tout l'amour qu'il faut tout plus que même voilà parce que c'est une chance pour moi de l'avoir c'est une chance pour moi d'être la maman de frédéric s'appelle frédéric et son nom d'artiste est fr 2d fr 2d fr 2d les plus forts des rappeurs deux fois dix mais n'est pas elle 10 il est deux fois voilà c'est un peu ça et c'est seul un enfant c'est le meilleur des cadeaux le plus beau cadeau du monde le plus gros cadeau du monde et voilà mais comment ça se passe dans son école dans son école non est-ce qu'elle est expliqué un peu comme ces petits camarades se comporte avec lui à l'eau passe beaucoup sur les réseaux sociaux là son clic oui bien sûr mais il est de l'artiste chouchou de l'école voilà et ses camarades de classe même souvent ils font des parties de rap ensemble voilà les week-ends ils viennent à la maison les gars s'amusent ensemble à la maison ils font des rapports est ce que tu étais d'accord parce que tu connais le milieu est ce que tu étais d'accord que ton fils moi je savais pas au fait ça m'a surpris ça m'a surpris je l'ai surpris au salon avec manager en train de faire des répétitions du rap j'étais là dans le couloir de la salle à manger et puis en tant qu'enfant il rap avec assurance et il a une belle voix il a une belle voix ils chantent super bien j'ai été étonné en plus qu'il fait il fait du rap et puis fait des mélodies tout et tout et là plus qu'on se trouve mais c'est que c'est lui qui écrit c'est il s'étesse ah bon donc il y a tous les deux en train de corriger là-bas il dit mais attends ils se sont tient dit attends depuis quand toi tu sais chanter il dit aïe maman donc moi je suis étonné parce que c'est pas à quel moment mon enfant fait cela parce qu'il fait pas de bruit à la maison il est tout en sachant sur ses jeux ou avec son professeur de maison voilà donc je sais pas à quel moment l'enfant après quand tu veux rappeler à la maison quand même tu entends du bruit voilà il va avec musique il m'a être en haut en train de crier et poum 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 mais mon enfant je n'ai jamais entendu faire ça et au salon il n'a pas de ne chanter fort comme ça avec 100 ans mon manager donc j'ai aimé j'ai kiffé et j'ai dit bon moi je je l'envoie au studio et c'est comme ça il ya plus contact avec émane guégui pour sortir son premier single ils ont chaud après on a sorti deuxième single maman voilà il a sorti cette chanson pour moi et pour toutes les moments du monde voilà je le soutiens mais je privilégie les études on sent quand tu parles je je dis que je suis donc ouais c'est une fierté pour moi on a fait si merveilleux que ça franchement et est ce que est ce que mais donc c'est un même temps pour manager qui le manage oui il gère il gère les deux passés c'est un enfant donc mon manager le gère c'est moi c'est moi qui le gère mais bon mon manager parce que je vais pas prendre le téléphone chaque fois que vous avez que les gens je le suis de près parce que c'est un enfant est-ce qu'on approche pour des gombos pour des dates oui on le contacte souvent lui et il dit il faut causer avec mon manager oui et c'est tout je lui dis tout on parle de tout c'est un grand garçon maintenant 12 ans c'est pas un enfant non je lui dis tout et tu donnes pas ton numéro à quelqu'un pour un spectacle si tes amis des classes ont donné ton numéro un de parent pour un spectacle s'ils t'appellent tu dis qu'ils appellent le manager de le numéro du manager mais pas moi mon numéro c'est parce que moi je suis artiste non tu donnes pour le manager c'est comme ça se passe mais quand les gens appellent le plus souvent c'est de la période où il va à l'école donc du coup on refuse on refuse les samedi quand les gens appellent c'est pour des spectacles la nuit je ne veux pas je voulais les spectacles pour l'après-midi et tout la nuit on connaît histoire de nuit là ils vont l'envoyer avant 19h 9h on va le chanter à une heure du matin là bas c'est pas intéressant donc je l'instant n'oublie pas que ton fils passe les spectacles comme certains n'est pas les données certaines habitudes et puis voilà on sait jamais où c'est super alors vraiment d'autres entretiens tirs à sa fin avant oui pourquoi c'est tout j'ai aimé pourtant oui mais bien sûr avant de se laisser quand tu regardes les prix que tu as eu vraiment à la bataille de ta carrière tu regardes ces prix là qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut faire oh c'est une question me reposer une grande fierté oh oui ça dit que j'existe pendant que les autres rêves moi je vis mon rêve tout ça c'est la grâce de dieu j'ai dit merci à dieu merci à mes fans mes fans ce sont les meilleurs comme si tu l'as pas je le vois en train de lutter là bas ouais les jamaïcains ils sont déjà vécu voilà ça veut dire qu'ils ne reculent devant rien ils sont des débattants voilà quand tu es jamaïcain tu as peur de rien quelque chose est vert dit c'est vert c'est rouge dit c'est rouge nous sommes pas là pour camoufler les choses voilà tout à l'heure j'ai parlé voilà j'ai pas peur de dire ce qui est la vérité d'accord et si je te propose si on sait on te propose par exemple une réconciliation avec ça ça donne à vc ça donne à vc aux gens ici mon cher une réconciliation mais qui suis-je pour ne pas accepter son pardon elle a mon numéro elle veut me demander pardon j'ai vu qu'elle a fait juste un poste mais pardon mais ça je ne le considère pas parce que tu peux me suiter comme ça vocalement mais pardon en écriture tu vas faire une vidéo donner pardon voilà ou bien tu m'appelles voilà c'est ma bonne petite elle sait c'est ma bonne petite voilà c'est ma bonne je ne connais pas son âge est mais je me dis quand même que peut-être qu'il peut avoir peut-être un ou deux ans mais peu importe c'est ma personne voilà donc j'ai été surprise de la voir dans cet état inutilement au fait c'était inutile c'était inutile donc si elle est prête à se mettre devant moi me présenter ses excuses mais je vais accepter qui suis pour refuser un pardon c'est pas trop prétentieux c'est elle qui est en tort non c'est elle qui vient vers moi c'est pas moi qui part vers elle voilà je ne témoigne pas son pardon tu as dit si c'est toi qui a dit sinon moi je suis dans mon coin franchement voilà je tiens encore merci merci vraiment de ta présence parmi nous aujourd'hui l'émission a été très 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 intéressante ah ouais j'aimais quand même c'est évoire tv toujours 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 un mois dans trois de tes fans et de ces personnes qui te qui te suivent et qui te soutiennent mais jamaïcain mais sucre merci merci pour tout merci infiniment merci à ma maman maman mouna de zuma nabakaïko le mieux sport ce sport là quoi ouais ouais merci à tout le monde merci à toute l'équipe de l'émission fafa merci ramzi tu es le meilleur ouais et merci à mon staff aussi parce que les gars bataille les gars travaillent dur jour et nuit et je me connais et je suis une personne très exigeante parce que je recherche la perfection et c'est pas facile je ai dit merci dès tout je me suis porté et puis c'est débat c'est débat c'est débat c'est débat merci beaucoup la famille on était avec l'artiste vitale l'artiste vitale quelqu'un qui vraiment mange beaucoup d'admiration pour elle parce que lui je sais à quel point il se bat donc que ça s'est battu pour que sa musique soit imposée qu'elle soit connue aujourd'hui elle ne peut pas se promener dans les rues qu'elle sort de là c'est mieux c'est ce travail même ça c'est pas facile voilà en tout cas merci beaucoup à vital je tiens aussi à saluer voilà tous mes amis du côté de la france à vous qui leur salue des dix et big jo je salue tous égale et dj mégo et tout ça qui traverse le moins très difficile par rapport à la situation du covi 19 voilà sachez qu'on est en prière avec vous on demande à dieu de vous accompagner de vous soutenir pas pas ça mais c'est à voilà je te fais aussi un coucou on ensemble maintenant je me suis rendu la semaine prochaine même heure même antenne sur ce je vous dis au revoir vous avez ce que ce qu'on aimerait à la caméra on a le bengi s'y en a réalisé cette émission à la post-pollution de ma douche ainsi que les camouchons électriques on est ensemble qu'ils vous gardent tu respires pas un peu ciao ciao ciao